Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 5 juin 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y avec la carte de la personne itinérante. Qu'est-ce qu'on veut nous dire aujourd'hui? Une carte qui exprime le dépouillement. Donc ici, on a peut-être perdu une somme d'argent. Argent, dépouillement. Bon, on verra bien. Il y a la chambre. Il y a quelque chose à régler en lien avec le travail. Il y a quelque chose à régler ici. J'ai l'impression de rencontrer quelqu'un qui est en difficulté financière. Je ne sais pas si on travaille parce que le bureau est bloqué. Bon, attendez. Ici, ça nous déplaît de devoir verser quelque chose. Une somme d'argent, possiblement. Bon, il y a un appauvrissement. Il y a un appauvrissement. Il y a quelqu'un qui a peur. Il y a quelqu'un qui rage. qui ressent l'échec, qui voit cette situation comme un échec. Peur de perdre. Ici, quand je regarde la carte du ciseau et le ruban rouge, c'est une carte qui m'inspire lorsqu'elle est à l'endroit. Elle m'inspire le fait de croire en notre réussite. Mais là, on dirait que j'ai l'impression qu'une personne ressent plutôt l'échec. J'ai vraiment l'impression qu'on me présente une personne qui doit verser une somme d'argent et ça lui déplaît. Donc, on a commencé avec la carte de l'itinérant. Dépouillement. Ici, on dirait qu'il y a un partenariat. On est associé à qui? C'est le couple ici, le duo. Les alliés, les associés. Bon, la chambre ici. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec la chambre? On dirait... Là, ça me fait penser à payer une chambre d'hôtel. Je ne sais pas pourquoi on paye une chambre. Bon, attendez. Qu'est-ce qu'il se passe? Il y a quelqu'un qui ne veut pas payer ou qui ne veut pas verser une somme d'argent. Ici, payer et la chambre. Je ne sais pas pourquoi ça m'a traversée. Une chambre d'hôtel. On s'est payé une chambre. Motel, hôtel. Il y a quelque chose à régler ici. Il y a un blocage. Bon. Continuons. Il y a quelqu'un qui se sent probablement menacé, qui a peur. Allons-y avec les cartes mots. Qu'est-ce qu'on veut nous dire aujourd'hui? Continuons le message. Et si quelque chose vous traverse l'esprit, en regardant les cartes, sentez-vous libre de vous exprimer. Si vous connaissez l'histoire, vous pouvez la compléter. Et si le message ne fait pas écho en vous, laissez-le. Laissez-le circuler. Allons-y avec la carte du dépouillement. On dirait qu'on n'est pas en moyen. On n'est pas en moyen, là. On a peu de moyens. Allons-y. Sur la carte de l'itinérant. Donner. Bon. On n'a rien à donner. On n'a plus rien à donner. On ne peut pas donner. C'est quand même l'image de la pauvreté. On ne peut pas donner. On n'a rien à donner. Il y a quelqu'un ici qui, on dirait, doit verser, verser. On dirait qu'il y a quelqu'un. Hum, attendez. Ah, là, ici, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a payé pour des services. Il y a quelque chose ici en lien avec la sexualité. C'est une possibilité. Étant donné que j'ai eu l'idée de la chambre, le motel, on donne une somme d'argent. J'ai l'impression aussi qu'on a invité quelqu'un. Je ne sais pas pourquoi. Ça me traverse, mais c'est ça qui me traverse. On paye la chambre. Il y a quelqu'un qui paye la chambre. Ici, j'ai l'impression qu'il y a un lien avec la sexualité. Il y a quelqu'un qui n'a pas d'argent ou qui ne peut pas te donner de l'argent, mais l'argent a été pour payer une chambre. Il y a des comptes à régler ici, des affaires à régler. Donc, comptabilité, bureau. Quelqu'un doit rendre des comptes à l'autre. Où est allé l'argent? Où est allé l'argent? Il y a quelqu'un qui est fâché en cette guidance. Mais où est allé l'argent? Bien, on a dépensé. J'ai vraiment l'impression aussi qu'il y a quelqu'un qui a fait appel. Écoutez, là, c'est une histoire de sexe, d'argent, de motel, d'hôtel. C'est ça. C'est ce que je vois. On dirait qu'on est en train de compter, on est en train de faire notre comptabilité et il y a quelque chose qui accroche dans les chiffres, dans les calculs. Ce n'est pas pour rien qu'on me présente la bête, là. Bon, attendez. Attendre, peur et esclave. Attendre, peur et esclave. Bon. Quelqu'un a peur. Donnez-moi une minute. On attend, on attend, on attend quoi? Et esclave, bien, m'exprime quoi? On ne se sent pas libre quand on est esclave. Esclave de quoi? Quelqu'un a peur. Donnez-moi une minute, là. On préfère attendre. Bon, je vais demander d'autres cartes images. Bon, allons-y. Attendons, on dirait qu'il y a quelqu'un qui dit attendons. On est coincé, là, ici. Il y a quelqu'un qui doit... Esclave, esclave, ce n'est pas rien. Donnez-moi une minute. Avec le mot esclave, là, on dirait qu'on est pris, là, dans quelque chose. On a peur. On préfère attendre. On est pris dans quelque chose. On a peur, on préfère attendre. Bien oui, on attend, on attend. Et en même temps, on dirait qu'on te dit, sors de l'attente. Libère-toi. Sors de cet enfermement. Sors de cette prison. Libère-toi. L'attente est là. Il y a quelqu'un qui a peur. On attend l'arrivée de quoi? À l'arrivée de la fin de quelque chose. On attend, on attend. Mais on dirait qu'il y a quelqu'un qui dit, cesse d'attendre. Bon. On dirait qu'on ne peut pas s'arrêter. On ne peut pas s'arrêter. Il y a quelqu'un qui ne peut pas s'arrêter. S'arrêter de quoi? Ici, j'ai vraiment l'impression qu'on fait appel. Écoutez, c'est l'énergie de la femme, du plaisir, de la sexualité. Bon. Je pense qu'on est en train de me présenter. Ici, là, pour moi, c'est quelqu'un qui paye une chambre. Où va l'argent? Ça accroche ici, dans les comptes. Je ne peux pas te donner d'argent. Je n'en ai pas. Je n'en ai pas dans mes poches, l'argent. Mais où est allé l'argent? Bien, on a payé une chambre. Ici, on s'est amusé. Bon. On ne peut pas s'arrêter. On ne peut pas s'arrêter de quoi? C'est quelqu'un qui, quoi, là, n'a pas le goût de s'arrêter. Il ne veut pas s'arrêter. Avec la carte de la police à l'envers, là, c'est quelqu'un, d'après moi, qui ne respecte pas les règles, votre entente. On n'a pas le goût de s'arrêter. Il y a quelqu'un qui ne peut pas s'arrêter. Bon, on embarque quelqu'un dans la voiture. C'est quoi cette histoire-là? On ne peut pas s'arrêter. On dirait qu'il y a quelqu'un qui fait appel à des services sexuels. On paye une chambre. Écoutez, c'est ça que je vois. Bon. Allons visiter la carte du partenariat, du haut, le couple. Je vais demander une carte mot. Non, la personne n'a pas le goût de s'arrêter. Je pense qu'il y a quelqu'un avec esclave. Quand on ne peut pas s'arrêter, on pourrait aller vers une addiction, une addiction au sexe. C'est une possibilité ici. Et ici, avec la carte de la bête, il y a quelqu'un qui est très fâché en cette guidance. On doit... C'est quelqu'un qui coupe, qui coupe dans les dépenses. On ne comprend pas, là, ce qui se passe avec l'argent. On coupe, on coupe. On dirait qu'on n'a jamais d'argent. Où va l'argent? L'argent s'en va ici pour des réservations, là, d'une chambre, pour des services sexuels. C'est ça ici. C'est ce qui me traverse. Bon. Allons visiter le couple. Donc, ici, il y a quelqu'un qui fait attention aux dépenses, qui doit toujours couper, couper. On coupe dans les dépenses. Et bien, on est avec une personne qui a une addiction. Je pense au sexe. Allons-y avec la carte du mariage, du haut. Vous voulez me dire quoi? Aimer. 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 Hum. Et stop. Lutte de pouvoir. Espoir. Expert. Bon. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? S'accrocher. Bon. Embarrasser. Aimer. Stop. Lutte de pouvoir. On va arrêter de lutter. Bon. Ici, on s'aime. En même temps, il y a plusieurs façons d'interpréter les cartes. Aimer. Je t'aime. Je m'engage avec toi. Je me suis engagé avec toi. Je t'aime. Stop. Lutte de pouvoir. On pourrait penser qu'on va cesser de se disputer. On va clarifier quelque chose. On va reprendre espoir. On va consulter l'expert. Et on va s'accrocher. C'est une histoire d'argent. De difficulté financière. Donc ici, j'ai vraiment l'impression que deux personnes vont se soutenir malgré ce qui a été vécu. On va mettre un terme au combat. On va mettre un terme à la lutte entre nous. Je me suis engagé avec toi. Je t'aime. On va trouver une solution. Là, c'est comme ça que je l'entends. On va cesser de se disputer. On va rencontrer l'expert. Accrochons-nous. Donc l'expert pourrait être une personne qui pourrait nous conseiller. L'expert. Qui est l'expert? Si on me parle d'une personne qui est addict à la sexualité, on va peut-être rencontrer une personne qui traite les addictions. Si on nous parle de problèmes d'argent, qu'on ne sait pas comment gérer l'argent, on va peut-être rencontrer quelqu'un qui peut nous aider en ce sens. Attendez un peu. C'est ça. S'accrocher. C'est comme si on tenait bon. On tient bon. On tient bon. Bon. C'est le message que j'ai vu. Allons-y avec un message de mon oracle de l'âme intuitive. Univers. Ouverture, énergie divine, permettre à l'univers de vous aider et de vous guider. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Nous ressentons tous une puissante attirance spirituelle envers l'univers. Celle-ci provient de la foi que l'univers nous procurera tout ce dont nous avons besoin. Cette énergie divine nous est disponible. Nous pouvons l'utiliser et y croire. Elle nous donne la force d'ouvrir nos cœurs et de comprendre que les choses surviennent pour nous aider sur notre chemin d'évolution et d'épanouissement. Ayez confiance. Ayez la certitude que vous êtes au bon endroit, au bon moment, comblée de tout ce dont vous avez besoin. C'est ce que l'univers vous offre. Donc ici, c'est la carte qui nous dit qui t'encourage à créer l'ouverture, à permettre à l'univers de t'aider et de te guider dans cette situation. C'est ce que je vois. C'était le message. C'est l'énergie que j'ai rencontrée. C'est ici que je vais m'arrêter et je vous retrouverai pour une prochaine guidance. Merci pour votre écoute. Les petits pouces en l'air, toujours très appréciés. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne. À très bientôt!